Musique Coucou tout le monde c'est Christo Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de la série Comment faire du montage vidéo Vous avez été nombreux à regarder la première vidéo Si vous ne l'avez pas vue, le lien de celle-ci Est dans la description Hop, on se retrouve donc sur le logiciel PowerDirector 15 Et voici donc un cas concret Puisqu'il s'agit donc Du montage de ma vidéo Comment créer un site internet avec WebSafe Sur vos droites vous pouvez donc apercevoir Des icônes, elles permettent donc de mettre En pause ou d'arrêter la vidéo Il y a aussi la possibilité De prendre une capture d'écran C'est vraiment très pratique Imaginez, vous avez une séquence Que vous adorez, que ce soit une prise de vue Avec vos drones, ou que ce soit carrément Un joli paysage Et vous dites, ah mais c'est super bien Mais par contre voilà, c'est une vidéo Et j'aimerais bien juste pouvoir capturer Ce petit passage et l'avoir en JPEG Et bien c'est possible, juste il faut cliquer Sur ce petit cône Ce qui te permettra de l'enregistrer Sur ton logiciel et sur ton ordinateur Il est aussi possible de réduire La qualité de votre retour vidéo Mais Christo, pourquoi faire ça ? C'est très simple, si vous avez un ordinateur Pas très puissant, il est probable Que vous subissez des ralentissements Ou que votre logiciel de montage vidéo plante Et là c'est la cata, surtout si vous avez pas enregistré D'ailleurs pour enregistrer rapidement C'est CTRL S, c'est un petit peu près partout Pour tous les autres logiciels Je tenais juste à le rappeler Je vous recommande donc de laisser en haute qualité Ou en basse qualité, donc selon la puissance de votre ordinateur Ici j'enregistre, donc c'est difficile de se mettre en très haute qualité Pour votre gauche, vous trouverez donc plusieurs outils Alors honnêtement, je ne les utilise pas tous Mais je vais vous expliquer à quoi ils servent Le premier sans rien cliquer Vous permet donc de stocker toutes les vidéos Toutes les photos et toutes les musiques C'est votre bibliothèque Alors il est possible donc de supprimer Vos photos, vos vidéos et vos musiques Depuis votre bibliothèque Ou de votre disque Directement depuis le logiciel C'est très pratique Puisqu'imaginez Si une vidéo Finalement elle ne va pas Vous la supprimez directement Depuis votre logiciel de montage vidéo En disant voilà Je le supprime depuis le disque Et en fait Ca va le supprimer Depuis votre logiciel de montage vidéo Et aussi depuis votre ordinateur Juste en dessous nous avons FX Alors cet outil Va vous permettre d'ajouter des effets sur votre vidéo Comme nous pouvons le voir Donc j'ai ajouté en favori Le zoom et le flou Ici je vais utiliser pour exemple Donc le zoom Et il y a deux façons de procéder Donc ici je fais glisser mon effet Sur une séquence de vidéo Mais ici je vois donc Que le zoom est trop présent Et que ce n'est pas super Pour être honnête C'est pas tip top Puisque ça va trop zoomer Alors pour remédier à ce problème Je vous propose donc D'utiliser la deuxième méthode Il faut tout simplement Faire glisser donc l'effet Juste en dessous de la séquence vidéo Et ce qui permettra Hop De choisir la durée de mon effet Ce n'est pas cool ça ? Vous avez aussi donc les catégories Mes favoris 3D Particules Et bien plus A vous de voir Et de naviguer Voir un peu ce qui va vous plaire Alors lorsque l'on clique sur cette icône Vous pouvez apercevoir donc des animations Alors ce sont des templates Donc des modèles gratuits ici Et qui vont te permettre Bah de pouvoir les utiliser De les customiser un petit peu Et il est possible aussi De les télécharger gratuitement Si tu as un compte Donc je crois Cyberlink Power Director Par exemple J'utilise souvent l'animation Like en fin de vidéo Quand je dis Merci de mettre un petit j'aime Bah il y a souvent le petit j'aime L'animation qui va apparaître En haut à droite Ou en haut à gauche de l'écran Il suffit de glisser l'animation De la placer là où vous voulez Après de la redimensionner Et par la suite De changer aussi son opacité Si vous voulez qu'elle soit Un petit peu transparente C'est un petit peu à la mode En ce moment Donc après à vous de voir Nous pouvons aussi rajouter du texte Très important Il faudra donc juste Faire glisser votre texte Et double cliquer dessus Pour pouvoir modifier son emplacement Ou le texte directement Alors vous pouvez aussi choisir Donc la durée d'affichage du texte En dessous nous avons Les transitions pour chaque séquence Le fondu Donc qui est le plus souvent utilisé Ce qu'on remarque un petit peu sur Youtube Puisqu'il donne on va dire Un bon rendu Et qu'il est agréable à regarder Voilà Et il est aussi possible de mettre En début ou en fin de séquence Vous pouvez donc déterminer aussi sa durée Il est aussi possible de couper le son D'une vidéo ou d'une musique Il suffit de faire un clic droit Donc sur la piste Et de faire donc Et cliquer donc sur silence clip On peut voir juste au dessus Nous avons concepteur Corriger, améliorer Outils Images clés Et modifier Que ce soit audio directeur Wave directeur Donc ça aussi on peut modifier aussi le son Après voilà Voir si vous en avez vraiment besoin Moi pour enregistrer De toute façon aussi J'utilise Audacity Qui est gratuit Alors on va voir le côté Corriger et améliorer Donc je clique dessus Tout en sélectionnant Ma petite séquence On peut voir que je peux Régler l'éclairage Correction de l'objectif Stabilisateur vidéo Alors ça marche de temps en temps Mais je ne conseille pas forcément Débruitage vidéo Débruitage audio Amélioration vidéo Réglage des couleurs Balance des blancs Par exemple dans Réglage des couleurs On peut voir que je peux changer aussi L'exposition La luminosité Contraste Teinte Saturation Vibration Correction Blablabla Ombre Neteté Enfin il y a énormément de choses Que l'on peut faire Dans ce logiciel Qui est pas coûteux Pas très coûteux Et qu'en plus de ça Ce qui m'intéresse vraiment C'est qu'il ne prend pas beaucoup de place Et ne demande pas énormément de ressources Donc pas besoin d'avoir Le dernier ordinateur De cri Qui marche hyper bien Et qui coûte hyper cher Juste au dessus nous avons Outils Et à l'intérieur Outils puissants Ça peut être très intéressant Donc on peut passer en 3D Alors c'est pas ce qui m'intéresse Mais on peut surtout Inverser la vidéo Découper et zoomer Vitesse vidéo Rotation vidéo Et mode de fusion C'est très intéressant Surtout pour la vitesse de la vidéo Des fois par exemple Imaginez vous faites un vlog Et que les gens aiment bien Acceler la vidéo Parce que sinon ça sera Beaucoup trop long Et que ce serait pas forcément Très joli Donc on va accélérer la vidéo Par 2 Par 3 Par 4 Par 5 Après bon ça fera un petit peu Un petit peu beaucoup Mais on peut aussi l'accélérer Et donc on va voir forcément Que la séquence Elle était de base Peut-être 10 minutes Comme ça Et qu'elle va passer A 2 minutes En fonction de la vitesse Que tu vas mettre N'hésitez pas N'hésitez pas De me poser des questions Dans la barre des commentaires Puisque je risque De faire une vidéo FAQ Pour le montage vidéo Merci à tous les gens Merci mettre un petit J'aime à la vidéo Hop Tu vois la petite animation De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et tu sais quoi Continue à regarder mes vidéos Parce que tu vas kiffer